C'est vrai que cette situation qu'il y a avec un autre acteur, je sais pas, prenons, imaginons Patrick Devers, qui soudainement rentre dans un cercueil, on arrive tout de suite dans un truc extrêmement tragique, et le fait d'avoir choisi un acteur comme Benoît Boulevard, on a tous ici, enfin, en tout cas moi, à titre personnel, j'avais vraiment une mythologie autour de Benoît Boulevard, une espèce de... qu'on se figure comme étant un acteur de comédie, et donc il y a une aura comique qui le précède, et je trouve que le fait que ce soit Benoît Boulevard qui rentre dans ce cercueil, ou Benoît Boulevard qui fait la liste de ses regrets, et qui soit précédé de cette aura comique, je trouve que ça nous protège de trop de drame. Et comme moi j'ai vraiment en frayeur l'esprit de sérieux, c'est quelque chose qui me fait peur, et bien je trouve que Benoît Boulevard nous protège de trop de sérieux, de trop de drame, d'un côté empoulé. Et Vincent Lacoste aussi à ça, Anaïs, il s'y présente à ça aussi, c'est des acteurs qui me touchent, parce que je suis sensible à leur malice, et à leur générosité qui nous protège toujours du drame. Je voulais savoir si après-ci vous êtes très courts, est-ce que ça va mieux ? Ça n'allait pas bien ? Non, je ne sais pas si on fait les films pour aller mieux, mais on fait les films en tout cas pour accepter de se poser des questions. En tout cas, plus tu fais les choses, moins tu as des réponses, ça c'est certain. Mais en tout cas, j'accepte de me poser des questions. Donc je ne sais pas si je vais mieux, mais disons que... Disons que... Pourquoi ? J'ai l'angoisse. Parce qu'il m'a connu très d'hypocondriac. Deux vers sont pas bonnes. Non, non, mais en tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que faire un film et qu'ensuite en parler est quelque chose que je trouve de très agréable, parce que ça correspond exactement au désir que j'avais en commençant à faire des films, c'est-à-dire de ne pas être seul, en fait. Donc me retrouver avec une troupe sur un plateau, et ensuite me retrouver ici, en parler, c'est le désir de sortir de la solitude et rencontrer des gens. Donc oui, ça, ça va pas mieux, mais ça va bien. Donc, quelque part, en faisant un film personnel, les gens disent, d'autant plus parce que c'est un premier film, mais c'est ce que je demande au cinéma, c'est-à-dire que même si je ne connais pas le réalisateur qui me propose son film, j'ai envie d'imaginer qu'il me renseigne sur la personne qu'il est. Voilà. Et ça, c'est ce qui me touche au cinéma, c'est que c'est un outil qui permet ça, de créer des collectifs. C'est pas le cas de tous les films. Les films qui sont... Enfin, je peux me permettre de... C'est une amie, sachez que ce sera partial. Oui. Justement, justement, je répète un peu à la question pour Félix, parce que comme je le connais très bien, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans son film, et c'est ce qui m'a énormément touchée, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment un film très personnel, et qui était vraiment le film de Félix. J'ai vu Félix à plein d'endroits dans le film, chez beaucoup de personnages, et je sais que ce sont des thèmes qui sont les siens, et donc j'adore le film pour ça, parce qu'effectivement, pour moi, en tant que spectatrice, ce qui me plaît, c'est quand je rencontre quelqu'un à travers un film, et je trouve qu'on voit beaucoup Félix. On voit à la fois sa maturité, ses névroses, sa fragilité en même temps, son humour, son rapport au monde, il a une grande distance avec les choses, en même temps, il est très rembossé. Mais voilà, je pense que pour les gens qui connaissent Félix, c'est vraiment un beau film. J'espère que vous qui ne le connaissez pas, sinon ça fait 15 personnes. Non, non, c'est effectivement cette idée que rentrer dans l'âge adulte, c'est apprendre à s'effondrer un peu. Vivre, c'est apprendre à s'effondrer un peu, et c'est vrai que pour un enfant de 13 ans, c'est une idée complètement insupportable. Et il assiste un peu à l'effritement de ses modèles, à un moment donné où ils n'occupent plus la fonction qu'ils devraient occuper. Et c'est vrai que le petit de 13 ans, qui a un cœur fanatique, qui a cette quête d'absolu comme ça, devient la force et la victoire de cette famille. C'est le plus victorieux des trois personnages. Et je trouve que c'est assez beau de donner ça aux plus jeunes, parce que ça devrait être le sens de la vie. C'est aux générations d'après de toujours nous pousser vers nous. Mais pour moi, je trouve que c'est aussi le plus cruel. Il y a une forme d'extra-lucidité que n'ont plus les adultes, parce qu'en fait, quand on vieillit, on a une forme d'humilité, et on s'aperçoit qu'on est un peu plus faible que... Et lui, je trouve aussi très dur, il a une extra-lucidité presque violente. Et c'est vrai qu'il y a une férocité. Ouais, ou un idéal. Ou un idéal qui poursuit. Mais les idéaux, c'est forcément un peu féroce, puisque ça ne se connaît pas l'aurait. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, au moment où on écrit le film, des vrais sujets que le film aborde. Et par ailleurs, et par extension, au moment où on monte le film, on ne se rend pas compte non plus de ce qu'on a tourné. Et donc, c'est un long processus de naissance du regard, la fabrication d'un film. Et donc, par exemple, quand je l'ai écrit, à la base, c'était, je pense, pour établir juste un dialogue, entre le gamin peut-être fantasmé que je croyais être quand j'avais 13 ans, et le jeune homme que j'étais en train de devenir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça devenait, de manière plus intime, au moment où je tournais le film, une sorte de déclaration d'amour à mon grand frère. Dans la vraie vie, donc. Et donc, la fiction et la vraie vie, à un moment donné, se rejoignent. Et puis après, au montage, je me suis rendu compte que c'était un peu de ça, un peu de la première raison, mais surtout un film sur l'absence et le manque. Et sur le fait qu'il y ait trois personnages, à un moment donné, qui vivent avec des fantômes et avec des spectres. Et comment on se débat avec cette idée de l'absence et du manque. Et comment, en fait, on a tous besoin de sortir de nos solitudes pour se rencontrer. Ce cinéma, Bertrand Tavernier, j'ai entendu dire à un dîner, un optimiste, c'est un pessimiste déçu. Et je trouve cette phrase très belle. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt une tendance à la catastrophe, mais la vie et les rencontres viennent toujours étonner la catastrophe. Si, en tout cas, on laisse les gens advenir. Et donc, je suis profondément optimiste, même si le climat est plutôt dégueulasse à travers le monde. Mais de toute façon, on est condamné à vivre ensemble, alors autant le faire bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et angoissé, bah ouais, ouais, parce qu'on va mourir. Dans les films des frères Larieux, par exemple, je trouve ça magnifique. Où chez Assaïas dans Sites Maria, enfin, voilà. Et la piscine, c'est toujours cinématographique. En fait, c'était un peu... Elle m'est venue de deux choses, cette scène. C'est déjà, j'adore la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, Arnaud Desgréchins, à la piscine, avec Amalric, avec... C'est qui l'autre ? Et avec Marianne de Nicourt. Non, avec Marianne de Nicourt et l'autre facteur. Mince. Salinger. Et j'adore cette scène, et je m'étais dit, il faudra que je fasse une scène de piscine. Non mais bon, voilà, très simplement. Et c'est la seule scène où je m'autorise, moi, en tant que réalisateur, à être un tout petit peu au-dessus de mes personnages. Parce que c'est pas eux qui parlent, de toute évidence, puisque on ne peut pas parler souvent. Ah bon ? Ah si, bien. Et où je suis un tout petit peu au-dessus de mes personnages, et je mets des sous-titres, comme si j'avais envie de les consoler, en fait. Moi, mes personnages, donc Esther et Joaquin, comme si j'avais envie de les consoler, et de leur faire dire ce que je pense des relations humaines, à savoir qu'on se rencontre rarement au bon moment, et que... Ben, c'est pas si grave. Je trouve que c'est une idée consolante, c'est pas si grave. Ou c'est gratuit. Voilà, je trouve que c'est des idées consolantes, et j'avais envie de le signifier à Esther et Joaquin, parce que ça me faisait trop de peine de les voir se séparer. Alors j'avais envie d'être un tout petit peu au-dessus d'eux pour les consoler. Voilà. Et qui était une idée qui m'a, moi, m'a vraiment fait du mal, et qui est en même temps l'architecture du monde. Et j'aimais cette idée que le fils, à la fin, se réconcilie avec le monde, en règle générale, et qu'il soit face à une étendue. Surtout que, je sais pas, mais ça c'est peut-être ce que je me suis raconté tout seul, je sais pas si ça se sent dans le film, mais Paris c'est une ville qui a été meurtrie ces dernières années, et j'aimais bien l'idée qu'ils la regardent, et que ce soit une ville apaisée et belle. Voilà. Toujours cette idée d'optimisme. À laquelle je crois beaucoup, hein. À laquelle je crois beaucoup. Qui est une idée, hein, qui est pas une humeur. Qui est quelque chose qui se cultive avec l'aide.